Aujourd'hui c'est lui qui a demandé à se retrouver là, donc hier il a été transféré, il a rencontré pendant deux heures un psychologue ou un psychiatre au niveau du CP51 Falavier et il a été transféré hier en fin de journée sur l'UH. Est-ce que c'est aussi une mesure de précaution puisque la surveillance était assez intense à la prison, c'était compliqué ? Après pour nous c'est vrai que ça nous permet, les collègues du CP51 vont être soulagés du fait de la sécurité des rondes à effectuer toutes les demi-heures, trois quarts d'heure en service de nuit pour vérifier son état de santé physique pour voir s'il n'y avait pas de soucis, donc c'est vrai que là aujourd'hui ça va être géré par le personnel médical des UH. Le changement de son état de santé est lié aux aveux ? Il doit y avoir sûrement un lien de cause à effet, parce que ça ne va pas être facile, je ne peux pas me mettre à sa place. Quand on commet des atrocités, il faut aussi les assumer, je pense qu'aujourd'hui cet état-là est une suite logique des aveux qui ont été faits il y a deux jours. C'est-à-dire cet état-là, qu'est-ce qui a changé ? Je pense que quand on est dans le déni et qu'on refuse d'avouer les choses et qu'aujourd'hui devant l'épreuve matérielle, ils se retrouvent à être obligés d'avouer, malheureusement on a retrouvé le corps, je pense que ça ne va pas être évident à titre personnel. Quel est le dispositif dans l'UHS ? Le dispositif va être géré actuellement par les personnels médicaux des UH et la sécurité est assurée par les agents pénitentiaires, sécurité périmétrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !